Ok, donc la conversion. Si je veux faire de la conversion, je veux passer d'un nombre qui est représenté en bits de signes, puis je veux le convertir en complément 2. Je peux aussi avoir un complément 2, je veux le représenter en bits de signes. Ou je peux avoir un nombre non signé, puis je veux le convertir. On parle de conversion et non de typecast. Le typecast, on garde le patron, on fait juste le réinterpréter. Donc, il n'y a pas de travail tant que ça. Par contre, si on fait une conversion, ce qu'on veut, c'est garder la valeur. Si on garde la valeur, on change son patron pour être conforme à la représentation demandée. Ok, si vous n'avez pas trop compris, refaites jouer le bout de vidéo que je viens de dire là, parce que les termes ont de l'importance. Ok, donc, bits de signes, complément 2. Comment on fait pour faire une conversion de bits de signes en complément 2? En fait, le truc là-dedans, le plus simple, c'est de prendre la valeur qui est négative, puis de la ramener en positive avant de la remettre dans l'autre format. C'est la méthode la plus simple. Si vous faites ça, puis vous comprenez pourquoi, vous n'aurez pas de problème. Je vais faire les exemples qui sont là, mais je vais aller au tableau avec ça. Ok, on a la valeur moins 2 en base 10. Puis là, je vous dis moins 2. Je veux l'avoir en bits de signes, puis en complément 2. Ok. Moins 2 en base 10. On a moins 25 en base 10 aussi. J'ai 6 en base 10. Puis j'ai 12 en base 10. C'est ça. Je veux avoir ces nombres-là en bits de signes. Des signes sur 4 bits. On va l'écrire 4 bits. Je fais souvent des exercices sur 4 bits. Si vous comprenez bien sur 4 bits, après ça sur 8 bits. C'est un détail. Sur 64 bits, on s'en fout. C'est le même principe. Bits de signes, puis en complément vrai, ou si vous préférez, ou complément 2. C'est la même affaire. Bits de signes, il y a une autre façon de le dire aussi. C'est en signes et magnitudes. C'est la même chose. Ok. Je ne le répéterai jamais assez, puis même des fois dans les examens, il y en a qui me disent, c'est la même affaire. Oui. Si vous me le demandez à l'examen, c'est que vous n'avez pas assez travaillé vos nombres binaires. Ok. Parce que normalement, à force de, je le dis tellement, vous devriez savoir c'est quoi la différence. Puis dans les exercices, je suis fait exprès de changer mes termes. Bits de signes ou signes et magnitudes. Vous voyez aussi SM. BS, SM, c'est la même chose. Puis CV, C2, c'est la même chose. C2-là, c'est la même chose. C2-là, c'est la même chose. Ok. Sachez ça, au moins je le comprends. Je ne vous demanderai pas la définition, mais... Ok. Quand je vous pose une question, il faut comprendre la question. Ok. Donc, vous avez ça. Je vais avoir les représentations. Je peux vous les laisser les faire, mais vous baiser sur pause. Ok. Moins 2. Ben, moins 2. En bits de signes, c'est toujours simple. Je vais chercher la valeur binaire. Puis je rajoute le bits de signes en avant. Ça, c'est 2 plus moins. Ça, c'est moins 2. Moins 25. Oh, je ne pourrais pas le faire sur 8 bits. Il va falloir que je le fais sur plus... Euh, sur 4 bits, excusez. Il va falloir que je le fais sur plus que ça. Donc, 25, on sait que... Là, vous allez me dire, Il y a-tu un truc pour faire en sorte que j'ai n'importe quelle valeur, je vais pouvoir le coder en binaire à la main? Oui, il y a un truc. Il y a un beau truc à part ça. Je vais vous le montrer. J'ai moins 25. Je vais aller... Premièrement, je vais aller chercher 25. Le truc... Si je... Je vais le mettre sur 8 bits. Le bit le plus significatif, non signé. Ok. Truc pour trouver le patron binaire d'un nombre... Nombre... Nombre avec un B majuscule en plein milieu. Ça s'en vient bien, mon affaire. D'un nombre... Décimal. Ok. Positif. Positif. Le truc, si j'ai 8 bits, je vais aller mettre les poids de chacun. Puis, je vais les mettre en colonne, c'est plus facile. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que sur chaque ligne, je vais pouvoir faire mes calculs. Puis, je vais partir d'en bas, puis je vais remonter. Fait que le premier poids, le premier... Le bit le plus... Voyons, vas-tu te dire? Le poids le moins fort, le LSB, c'est 1. Ou si vous préférez, c'est 2 à la 0. Ensuite, j'ai 2 à la 1, ce qui est 2. 2 à la 2, ce qui est 4. 2 à la 3, ce qui est 8. 8, 2 à la 4, ce qui est 16. 32, 64, 128. Ok? En faisant ça, si je veux rentrer 25 là-dedans, ça devient facile. 25, c'est au moins une fois 16. Fait que là, si j'ai 16 dedans, je vais aller voir ce qui reste après. Fait que je fais 25, moins 16. Ce qui va me rester, c'est 4 plus 5, ce qui veut dire 9. Ok? 9, ah! J'ai 8 dedans. 8, ça rentre. Donc, il va me rester 9 moins 8. Ce qui me reste 1. Donc, il rentre 1 dedans. À chaque fois que ça rentre, je mets un 1. Donc, 1, ça rentre dedans. 1 moins 1, ça donne 0. Vous devriez arriver à 0 au bouton. Fait que voilà ma valeur binaire sur 8 bits. Ça, c'est 25. 25, c'est donc, si je le regarde comme ça, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Donc, je peux le reconvertir dans l'autre sens. Ça va me prendre au moins 6 bits pour avoir un bit positif. Donc, plus 25, c'est égal à 0, 1, 1, 0, 0, 1. J'ai gardé mon bit positif. J'ai pas le choix. Si je veux être capable d'avoir un nombre négatif, il faut que je laisse la place pour le signe. Que ce soit en complément 2 ou en complément en bit de signe. Ok? Donc, ça, c'est plus 25. Je vais prendre ça. Je vais ramener ça ici. Je veux avoir moins 25. Fait que là, c'est facile. Je remplace mon bit de signe par un 1 parce que c'est moins. Puis, je mets le reste. Un 1, 0, 0, 1. J'ai pas besoin de mettre de 0 entre les deux. C'est lui, le bit de signe. Si j'avais mis plus de bits, bien, ça serait le dernier bit de signe. C'est toujours le dernier qui est au bout de ta gauche. Le MSB. Most Significant Bit. Ça, ça serait lui, c'est MSB. Là, j'ai donné un poids de 128 pour vous montrer le truc. Mais dans le fond, je peux décaler ça parce que j'ai des zéros ici. Fait que je peux me déplacer. Je pourrais venir ici. Puis, il n'y aura pas un poids de 32. Dans le cas d'un bit de signe, il n'y aura pas le poids de 32. Il va être un signe. That's it. En complément 2, là, je sais que ça, c'est plus 25. Ça va toujours être plus 25. Ce patron-là, positif avec un bit à zéro, c'est toujours un plus. À moins qu'on soit en biaisé, mais encore là. Ça va dépendre. Non, c'est vrai que ça, ça serait négatif. En biaisé, c'est pas vrai. Effectivement, ça, ça serait un négatif. Mais si on est dans des notations standards comme celle-là, ça, c'est un positif. Donc, je vais avoir moins 25. Bien, je vais faire inverse plus 1 avec mon bit positif qui est là parce que ça, c'est plus 25. Je dois avoir mon bit positif devant pour être sûr que ça marche. Et là, je vais faire mon truc. Je garde mon premier 1. À partir du premier 1, j'inverse plus les autres bits. C'est ça que je vais rentrer. Ça, c'est un complément 2. C'est moins 25. Un complément 2. Donc, je peux venir l'écrire ici. 1, 0, 0, 1, 1, 1. Voyez-vous? Ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que je suis parti de la valeur positive pour aller chercher chacun de mes nombres. Donc, j'ai pris plus 25, j'ai rajouté un bit de signe devant. Ça, c'est un bit de signe. Puis, j'ai aussi pris plus 25, puis j'ai fait inverse plus 1. Ça m'a donné moins 25 en complément 2. Je ne l'ai pas fait sur ça ici, mais je pourrais le faire. Si je prends 2, je garde jusqu'au premier bit, j'inverse tous les autres bits. Voilà. Ça, c'est moins 2 en complément 2. 6 et 12 sont positifs. Ça, alors, c'est 5. 5, 5, 5. Si c'est positif, en autant qu'il y a un 0 de devant, puis je garde la valeur, je peux mettre la valeur non signée en autant qu'il y a un 0 dessus. Ça, c'est 6. Ça, c'est 6. C'est 2 plus 4, 2 plus 4. C'est plus 6. C'est plus, regardez, il y a un signe positif. Plus 12, je ne peux pas le faire à 4 bits. Parce que 12, ça prend 4 bits pour juste la valeur. Il manque un bit 0 pour montrer le signe. Donc, je vais le faire sur 5 bits. 0, 1, 1, 0, 0. Ça, c'est 12. C'est 8 plus 4. C'est plus 12. Plus, 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 moins, moins. Super important. Si vous n'avez pas ça, il y a une erreur. Ici, je suis en complément 2. Oui, mais c'est positif. La même affaire. Les nombres positifs ne changent pas de représentation. Regardez votre tableau. Tout ce qui est positif, c'est pareil. OK? Ça change quand c'est négatif. OK. Fin de l'exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada